bonjour à tous ce mois ci on est de retour en alsace pour vous faire découvrir le domaine hearing et je suis donc avec jean daniel qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans sa cave donc bonjour daniel comment ça va bah merci très bien écoutez un peu frais dehors mais dans la cave on est mieux là alors est ce que vous pouvez un peu nous nous situer le domaine nous parler un peu de son histoire de votre façon de faire du lait alors écoutez notre domaine il est situé à barres alors barres c'est sur la route des vins en alsace c'est situé au sud de strasbourg 25 km au sud de strasbourg à côté d'aubernay près du mont saint-au-dile donc on est vraiment dans un endroit pittoresque et agréable pour les visiteurs c'est moi je suis vigneron de voilà depuis depuis maintenant 15 ans et donc j'ai succédé à mon père donc domaine familial domaine familial depuis cinq générations ça commence à faire oui bah c'est ancré un peu dans notre histoire avec plaisir toujours alors au niveau des au niveau des cépages c'est pas j'ai des cuvées en alsace c'est pas j'ai gagné une cuvée donc qu'est ce qu'on retrouve chez vous alors écoutez chez nous on va retrouver tous les cépages d'alsace donc bien sûr le riesling qui reste le plus grand cépage blanc du monde sans chevinisme mais c'est vraiment un vin magic le riesling qui s'adapte très très bien à nos terroirs et à notre climat donc on est on est très fiers de ce cépage là chez nous en alsace mais après à côté de ça il ya bien entendu toute la gamme le guéguerce raminaire qui sera plus fruité le sylvanaire qui sera plus léger enfin pinot blanc donc toute la gamme des cépages avec à barres quand même des spécialités notamment le kirchberg qui est un magnifique terroir calcaire qui donne de très très grands vins blancs et même des rouges formidables on est sur les grands crus c'est le grand cru qui fait partie des 51 grands crus d'accord c'est bien d'en avoir oui et puis c'est vrai que l'alsa c'est des vins de terroir on a une géologie très différente et ça nous permet vraiment d'avoir des terroirs magiques et particuliers la superficie vous êtes sur combien d'hectares alors on a 10 hectares de vignes d'accord sur la commune de barres partie sur le grand cru une partie autour de barres et puis aussi on exploite le clos de la folie marco qui est un endroit aussi intéressant pour pour des vins comme le riesling ou comme le sylvanaire d'accord et si je ne trompe pas depuis 2014 vous êtes en agriculture biologique certifié voilà c'est ça 2014 c'est le premier millésime qui sera certifié ok merci pour merci pour ces infos et pour l'accueil on va passer à déguster merci